... Bonjour à toutes et toutes, et merci pour votre présence à ta seconde session d'expérience de thèse. Je prends la parole uniquement de quelques enfants pour la partie à Elodie Rarne, ma collègue, qui fait partie du sable d'accompagnement à la recherche de la bibliothèque universitaire et qui va nous présenter un petit peu le principe d'expérience de thèse, ses objectifs, et qui passera la parole au gouvernement de l'électeur. Alors bon revoir tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc expérience de thèse, c'est une collaboration entre le service commandant de la documentation et la direction de la recherche et de l'éducation de l'électeur de l'électeur. C'est une session d'une heure dans laquelle des doctorants et des doctorantes présente leur sujet de recherche en 5 minutes suivent un point d'échange avec la salle. Donc c'est un événement qui permet à la fois de valoriser et de faire connaître la recherchectorale de l'université parlementaire, contre sa richesse et sa diversité, et d'accompagner pédagogiquement les doctorants et les doctorantes dans la acquisition de compétences en matière de médiation scientifique, puisque avant cette présentation, il m'a aussi suivi une formation à la prise de parole en public. Donc enfin, expérience de thèse est un projet qui s'inscrit dans une dynamique de diffusion du savoir et dans le dialogue entre la science et la société. Donc aujourd'hui, nous avons 4 doctorantes et doctorants qui vont vous présenter en 5 minutes leur projet de recherche et vous pourrez ensuite leur poser des questions tant sur leur sujet de recherche que sur leur vie de doctorant, qu'est-ce que c'est pour eux de faire la recherche. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec Sabrina Vintraud. Voilà, donc son sujet de recherche, il est spécialisé en études romaines et son sujet est la biographie fictionnelle d'un personnage historique dans la prose hispano-américaine de 1974 à nos jours, études de cas. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence et je suis très heureuse de venir partager avec vous mes travaux de recherche qui sont également aussi ma passion. Passionnée de littérature et d'histoire, je me suis toujours intéressée à un objet hybride cité à la frontière extrême entre la littérature et l'histoire, à savoir la biographie fictionnelle d'un personnage historique. Donc de quoi s'agit-il ? Donc il s'agit d'un roman ou d'une nouvelle dont le personnage principal est un personnage ayant réellement existé dans le passé ou alors il peut s'agir d'un roman ou d'une nouvelle dont l'intrigue s'articule autour de ce personnage historique. Donc c'est un livre qui est structuré autour de la vie ou plus généralement d'ailleurs d'une période de vie d'un personnage historique et qui mêle fait réel et fiction. Et dans la prose hispano-américaine, c'est-à-dire les romans, les nouvelles, qui sont écrites en espagnol par des auteurs de nationalités hispano-américaines, c'est-à-dire d'un pays qui est situé sur le continent américain ou dans les Caraïbes, et qui sont unis par une histoire commune, évidemment, en tant qu'ancienne colonie espagnole. Donc dans la prose hispano-américaine, la biographie fictionnelle d'un personnage historique appartiendrait, selon un critique nord-américain qui s'appelle C. Womenton, appartiendrait à ce qu'on appelle le nouveau roman historique. C'est-à-dire qu'elle serait comme un sous-genre, une sous-catégorie du nouveau roman historique et en tant que telle, elle se limiterait aux mêmes objectifs que celui-ci. Donc autrement dit, la biographie fictionnelle d'un personnage historique en prose n'existerait que dans l'ombre du genre du nouveau roman historique. Or, il est très frappant de constater l'essor incroyable de la biographie fictionnelle depuis 1974, c'est-à-dire date à laquelle commencerait le nouveau roman historique, et on peut même parler d'un essor assez intéressable jusqu'à nos jours, jusqu'à l'extrême contemporaine. D'autre part, si l'on regarde la place qu'occupe la biographie fictionnelle, cette fois-ci à la frontière avec l'histoire, on se rend compte également que la biographie fictionnelle n'occupe pas du tout le devant de la place. Pire, d'ailleurs, elle est plutôt la mal aimée, c'est-à-dire réduite à une pure fantaisie dépourvue de toute autorité scientifique, évidemment face à la grande biographie historique qui, elle, serait porteuse d'une vérité objective basée sur des documents authentiques. Et or, là aussi, si on regarde ce qui se passe dans le réel, on constate que ces écrivains, ces auteurs de biographies fictionnelles, sont aussi journalistes et ou engagés, militants politiques, c'est-à-dire fortement ancrés et engagés dans le réel hispano-américain contemporain, et ils font le choix de ne pas écrire de biographies historiques, voire très très peu, les cas sont rares, mais en revanche, d'écrire des biographies fictionnelles, voire même plusieurs pour certains auteurs. Donc cela étant posé, on se retrouve face à deux questions, c'est-à-dire d'une part, pourquoi ces auteurs de fiction font-ils le choix, si la biographie fictionnelle se limite effectivement aux mêmes objectifs que le nouveau roman historique, pourquoi faire le choix de la biographie fictionnelle n'est pas d'un roman historique plus général, voire même d'un autre genre littéraire, c'est-à-dire par exemple la science-fiction, qui est aussi capable de délivrer un discours sur le présent, enfin sur le passé et le présent, donc pourquoi ce choix-là de la part des auteurs, et également pourquoi effectivement, si ces auteurs, comme je viens de le dire, qui sont fortement engagés dans le réel hispano-américain, pourquoi préfèrent-ils la biographie fictionnelle à la biographie historique ? Donc face à l'observation du décalage entre finalement l'invisibilité de la biographie fictionnelle dans l'histoire littéraire, sa marginalisation dans les sciences sociales, et la préférence qu'elle suscite chez les auteurs hispano-américains, j'ai donc émis une hypothèse, qui est que la biographie fictionnelle en prose d'un personnage historique serait un terrain, un outil privilégié pour mener à bien un ou plusieurs projets qui dépasseraient ceux du nouveau roman historique et ceux de la biographie historique. Donc qu'apporterait de plus la biographie fictionnelle et comment surtout elle l'apporterait, quelles seraient ses armes spécifiques ? Donc quels sont les axes qui guident ma recherche ? Donc pour tester mon hypothèse, avant tout évidemment j'ai constitué un corpus de biographie fictionnelle d'un personnage historique. Alors comme je m'intéresse à toutes les œuvres de 1974 à nos jours, mon corpus est illimité, ce qui fut la cause de nombreuses insomnies. Ça continue encore, mais ça va mieux. Mais toutefois, de fait, mon corpus est limité car 1, je n'ai pas accès à toutes les œuvres et 2, malgré mon travail de veille scientifique, il est évident que la publication de biographie fictionnelle m'a échappé, voire continue de m'échapper. Malgré tout, mon corpus aujourd'hui comprend une trentaine de biographies fictionnelles et je pense qu'il est capable d'offrir un travail, des travaux de recherche représentatifs. Donc pourquoi ? Parce qu'il mêle des auteurs hommes et des auteurs femmes issus d'une grande diversité hispano-américaine qui appartiennent à des générations différentes, qui ont choisi comme personnages historiques des personnages venant de domaines différents, comme le monde artistique, le monde militaire, le monde politique, et qui ont agi à des époques, qui se sont illustrées à des époques différentes, là-bas du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Par ailleurs, dans mon corpus, j'ai également des œuvres qui sont des doubles biographies. Donc on a deux personnages historiques qui sont biographiés, donc c'est très intéressant de voir pourquoi ces deux personnages, la mise en perspective des deux. J'ai également des auteurs qui ont écrit plusieurs biographies fictionnelles, et j'ai également plusieurs auteurs qui ont écrit sur le même personnage historique. Donc ça permet vraiment des croisements et des comparaisons très intéressantes. Donc c'est en ce sens que je pense que même si mon corpus est limité de fait, contre ma volonté, il n'en est pas moins assez représentatif du travail que je veux accomplir. Ensuite, je lis énormément d'ouvrages théoriques qui sont liés à des domaines divers, par exemple aux gens littéraires. Donc effectivement, je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle les écritures du jeu, jeu J-E, c'est-à-dire la confession, les mémoires, l'écriture épistolaire, le journal intime, puisque de nombreuses biographies fictionnelles prennent la forme justement d'une autobiographie apocryphe, c'est-à-dire fictive. Je lis énormément d'ouvrages théoriques également sur, par exemple, des esthétiques ou des formes langagières telles que le carnavalesque, le botesque, la parodie, la picaresque, etc. Et aussi sur des motifs, des motifs en littérature, donc par exemple le fou en littérature, qui est un personnage très intéressant pour mon domaine de recherche. Et enfin, je lis encore beaucoup de critiques, notamment sur les biographies fictionnelles sur lesquelles je travaille, mais également sur l'œuvre entière des auteurs qui font partie de mon corpus. Et c'est ainsi à partir de ces lectures et de ces réflexions croisées que ma recherche progresse et que mon travail avance. du coup, qu'en est-il aujourd'hui de l'avancée de mes travaux de recherche ? Donc, j'ai choisi de commencer par le début, ce qui m'a semblé, en tout cas pour moi, être la logique, c'est-à-dire de vérifier déjà si effectivement la biographie fictionnelle d'un personnage historique en prose avait les mêmes objectifs que le nouveau roman historique. Et donc, conformément au nouveau roman historique dont le cri de guerre est de assaltar la histoire officielle, c'est-à-dire assaillir, prendre d'assaut l'histoire officielle, on se rend compte qu'effectivement, la biographie fictionnelle en prose d'un personnage historique renverse bien l'ordre établi, c'est-à-dire qu'elle renverse le héros qui est consacré par l'histoire officielle, et d'un autre côté, elle redonne une visibilité et une voix à tous ceux qui ont été marginalisés dans l'histoire officielle. Donc, en ce sens, le contrat est rempli. Mais, on voit assez vite que la biographie fictionnelle va au-delà de ses objectifs. C'est-à-dire qu'elle ne prétend pas renverser l'ordre établi pour finalement installer une hiérarchie inverse, mais au contraire, elle prétend mettre tous les personnages historiques sur un pied d'égalité. En les biographiant fictionnellement comme des hommes, comme de simples mortels. C'est-à-dire que d'un côté, elle va délitifier le héros, et de l'autre, elle va redonner l'humanité qui était niée aux marginalisés. Donc, en ce sens, elle s'oppose au nouveau roman historique car elle dépasse finalement l'opposition spatiale entre eau et marge, puisqu'elle se propose de resituer tout le monde dans un territoire et au centre de ce territoire. Et ensuite, elle dépasse la biographie historique, puisque face à la vérité objective, la biographie fictionnelle propose de la compléter avec une vérité subjective. Et donc, la biographie fictionnelle, elle fait état finalement d'une métamorphose du personnage historique. C'est-à-dire que le personnage historique, il meurt. Alors, il peut mourir littéralement, mais très souvent, il meurt métaphoriquement. Et c'est une manière de le libérer symboliquement du statut officiel qui est le sien dans l'histoire. Et elle va le faire renaître, le faire renaître, comme je viens de le dire, en simple mortel, en homme, dans sa vérité subjective, dans son ambivalence authentique. Et justement, cette libération, c'est très intéressant de noter, qu'elle est mise en aby, finalement, par la personnalité, la figure qu'incarne le personnage historique. puisqu'on constate que tous, et vraiment tous, sans exception, sont une figure du libertador. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, le libertador, c'est Simon Bolivar, un général emplématique de l'émancipation des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Et cette métamorphose, elle se ferait en trois étapes. Donc, cette métamorphose libératrice, elle se ferait en trois étapes. Tout d'abord, il faut devenir, être un être libre. Ensuite, avec ce statut-là, on pourra libérer les autres, c'est-à-dire se faire libertador. Et enfin, on pourra se libérer soi-même. Et donc, en filigrane, derrière les trois métamorphoses du personnage historique, donc du biographié, se dessinent tout doucement les trois métamorphoses de l'auteur. En effet, l'auteur est un artiste libre et qui, de fait, peut alors libérer les autres. C'est-à-dire qu'il libère, on vient de le voir, chaque personnage historique de son statut officiel, un statut plutôt mensonger, erroné, dans l'histoire officielle. Et au-delà, il va commencer à libérer carrément sa nation, voire le peuple hispano-américain, d'une fausse identité également, c'est-à-dire d'une fausse représentation de son identité qui a été construite, bâtie, à partir de concepts européens depuis la conquête et qui a été compilée dans ce qu'on a appelé les chroniques des Indes. Donc, les premières, d'ailleurs, voilà, par ce qu'on a appelé les conquistadors, aussi, qui en ont écrite. Et, c'est intéressant de voir que ces chroniques des Indes étaient considérées comme des documents historiographiques, donc, à grande valeur historiographique, mais qu'en réalité, elles ne sont que de purs mensonges, c'est-à-dire, finalement, des fictions, aussi fictionnelles qu'un roman. Et, qu'à ce titre, elles n'ont, finalement, elles ne servaient qu'à construire et à consolider la gloire des conquêtes de la couronne espagnole. Donc, elles sont totalement fausses. Et, finalement, en métamorphosant le personnage historique, en métamorphosant l'identité de la nation, du peuple hispano-américain, l'auteur de biographie fictionnelle va également entrer dans la troisième étape de sa propre, de sa métamorphose. Et, justement, il va s'auto-libérer lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il va devenir un nouveau, en quelque sorte, un nouveau chroniqueur des Indes. Mais un chroniqueur des Indes renversé. C'est-à-dire, capable, lui, de dire l'authenticité de l'identité de sa nation. Et, en ce sens, il va devenir, finalement, il va récupérer, lui aussi, une, comment dire, une identité qui lui est niée et qui est pourtant son identité authentique et se défaire du statut officiel qu'on lui donne, qui lui colle à la peau, c'est-à-dire celui du fou, finalement, qui est gouverné par sa seule imagination et qui est incapable de tenir un discours sur le réel. Au contraire, en devenant un nouveau chroniqueur des Indes, il va devenir un auteur autoritaire. Et, en fait, il va récupérer l'autorité qui était contenu déjà étymologiquement, originellement, dans son nom, dans le mot auteur, il y a le mot autorité. Et donc, il va devenir, finalement, un libertador dictador, c'est-à-dire un libérateur dictateur, comme l'était Simone Bolivar, l'ambivalent Simone Bolivar. Et enfin, parallèlement aux trois métamorphoses de l'auteur, bien entendu, vous l'aurez sans doute compris, on voit aussi la triple métamorphose de la biographie fictionnelle elle-même, puisque, en effet, en dépassant et en se libérant du carcan du nouveau roman historique, elle peut alors être un terrain d'expression privilégié pour l'auteur pour libérer, pour émanciper le peuple hispano-américain et s'émanciper elle-même, puisque si l'auteur devient un nouveau chroniqueur des Indes, elle, elle devient bien une nouvelle chronique des Indes, une chronique des Indes authentique, capable de dire l'identité authentique du peuple hispano-américain et finalement, elle se convertit, elle se métamorphose en une archive historiographique aussi authentique que le sont les documents considérés comme pourrées par l'historiographie. Donc voilà, mon hypothèse se voit déjà confirmée. Effectivement, il y a donc bien un décalage entre la place octroyée à la biographie fictionnelle par l'histoire et finalement le rôle qu'elle joue dans le réel. Donc, le travail de ma recherche va constituer dans un premier temps à redonner la visibilité et la place qui lui sont les siennes véritablement à la biographie fictionnelle dans l'histoire littéraire mais également sa légitimité et son autorité dans les sciences sociales. Et je pense que c'est un travail dont l'enjeu est de taille parce que la réévaluation finalement du statut de la biographie fictionnelle conduira, j'en suis convaincue, à la réévaluation de la réception d'un certain nombre d'oeuvres qui n'ont jusqu'ici été lues que depuis la perspective du nouveau roman historique. Et je suis convaincue qu'en les lisant depuis cette fois-ci la perspective de la biographie fictionnelle avec ses enjeux qui lui sont propres, il va y avoir de nouveaux sens qui vont émerger de ces lectures. Et je pense pour conclure notamment à toutes ces biographies fictionnelles d'un personnage historique qu'on a rassemblées sous le nom de roman du dictateur qu'on avait peut-être entendu parler. C'est un genre très en vogue dans les pays hispano-américains dans les années 1970-1980 et lues comme finalement tout simplement des nouveaux romans historiques. Elles ont été comprises comme de simples biographies de dictateurs passés qui allaient dénoncer et renverser les dictateurs actuels qui sévissaient en tout cas dans les années 1970-1980 dans l'Amérique latine. Or, si aujourd'hui on les lit aussi depuis la perspective de la biographie fictionnelle, on va voir qu'elles dépassent ces enjeux-là. C'est-à-dire que c'est aussi une réflexion sur l'auteur, sur son livre, sur la place que les deux occupent, sur la place légitime qu'ils occupent dans l'histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements On va rester là, on va passer rapidement aux questions. Est-ce que vous avez donc... quelques questions sur son travail ? de voir... Je vous remercie. Merci. Bonjour. En fait, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est la date de la plus récente qui était partagée de la plus. La deuxième, c'est de savoir si ce genre de la biographie fictionnelle devra spécifiquement partenir à la littérature espagno-americaine ou si vous avez des comptes avec la littérature d'autres langues ou d'autres pays. Et enfin, si vous pouvez nous donner quelques exemples de personnages. D'accord, je vous remercie de votre question. C'est très intéressant, effectivement. Alors, la plus récente, il me semble, je dirais, je crois que c'est 2010. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément là encore récent. Il faut encore que je retravaille ma veille scientifique vraiment de l'extrême contemporain qui est donc La herencia dell'assessino et qui porte sur comment dire, qui est la biographie de l'assassin de Trotsky, Ramón Mercader. Donc, voilà. D'ailleurs, vous voyez, ça répond en même temps à l'une de vos troisièmes questions. Ce n'est d'ailleurs pas la seule biographie sur cet homme-là. Il y a aussi le cubain Leonardo Padura qui a écrit alors je crois que c'était El hombre que amara los perros, l'homme qui aimait les chiens. Mais alors, ce roman-là, je ne l'ai pas pris en compte parce qu'il n'est pas... Enfin, il ne se situe pas... Je veux dire, Ramón Mercader n'est pas complètement le personnage principal. Je ne l'ai pas prise dans mon corpus. Ensuite, effectivement, les études comparées, c'est très très intéressant. Je vous avouerai que j'ai tellement déjà de choses à lire que, voilà, je ne me suis pas... J'ai fait un travail approfondi, mais en tant... Enfin, je vais vous répondre en tant que lectrice que je suis, lectrice de la littérature aussi francophone, il me semble qu'effectivement, la biographie fictionnelle connaît un regard d'intérêt même en France. Et j'ai même envie de vous dire que ce n'est pas seulement dans le domaine de la littérature. Si on regarde aussi le cinéma, le nombre de biopiques aussi est assez important et un genre qui intéresse énormément. Donc, même dans le domaine de la fiction cinématographique, ça sera aussi très intéressant de voir comment les outils, finalement, grâce aux outils qui sont propres au cinéma, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi sur un personnage. Et en ce qui concerne, vous m'avez demandé qui sont les biographies, les biographies, donc les personnages historiques. Alors, on se rend compte que dans l'ère hispano-américaine, il y a quand même des temps forts de publications et de biographies fictionnelles qui sont liées à des anniversaires. Donc, par exemple, le 500e anniversaire de l'arrivée, la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde par Christophe Colomb, le 500e anniversaire en 1992 a donné lieu à énormément de biographies fictionnelles. Et évidemment, les personnages historiques choisis étaient Christophe Colomb et plusieurs figures de conquistadors. Ensuite, on a eu la même chose aussi au moment des anniversaires des Indépendances. C'est le cas, par exemple, au Mexique. Au Mexique, la guerre d'indépendance a commencé en 1810 et donc en 2010, ça a été l'occasion que soient publiées de nombreuses biographies fictionnelles, notamment qui portaient sur le curé Hidalgo qui a lancé le fameux cri de guerre qui marque le début de la guerre d'indépendance au Mexique. Mais comme je le disais tout à l'heure, toutes ces figures incarnent en fait le libérateur, le libertador. Et donc ça peut aller... Donc là, je vous ai donné des personnages qui sont liés à l'histoire vraiment hispano- enfin américaine à des dates plutôt à des dates clés. Mais on va aussi trouver, par exemple, des... Comment dire ? Des personnes qui ont été des femmes qui ont été militantes politiques et qui ont aussi travaillé à l'émancipation des femmes et parfois des personnages inattendus. Donc par exemple, comme Flora Tristan. Et Flora Tristan, elle a été biographée fictionnellement par le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, prix Nobel donc en 2010, péruvien, qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie de l'Académie française depuis novembre, là, 2021. Et parce qu'elle est d'origine péruvienne. Et justement, dans ce livre-là, c'est Parraïsso de la Autra Iskina, il y a une... C'est une double biographie de Flora Tristan et de son petit-fils qui est Paul Gauguin. Donc vous voyez, ce sont deux personnages finalement qu'on rattache à l'histoire... à l'histoire du continent européen, en l'occurrence, nous, la France, mais finalement qui sont liés aussi parfois à... quand même qui ont des racines dans l'ère hispano-américaine. Et donc tous deux, à leur manière, ils représentent la liberté. Paul Gauguin qui cherchait cette liberté dans le monde artistique, qui était aussi un être qui avait une sexualité très libre. Et Flora Tristan qui s'est engagée pour justement l'émancipation de la classe ouvrière et qui représentait aussi, par rapport à sa vie personnelle, l'émancipation des femmes. Donc voilà, c'est toujours des personnages qui incarnent la liberté. Donc voilà, je vous ai donné eux, qu'est-ce que je pourrais donner d'autres ? Il y en a tellement donc évidemment Simone Bolivar, l'incarnation du libertador. On a aussi, ah oui, donc chose très intéressante, comme toute la biographie fictionnelle finalement est fondée sur un principe du renversement, on va avoir des libertadors renversés. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que finalement, même les personnes qui sont emprisonnées représentent la liberté. Et donc on a un livre qui s'appelle El Pergamino de la Seducción, alors si vous le traduez comme ça, c'est le parchemin de la séduction, je ne sais pas si en français il a été traduit ou voilà, s'il y a un autre titre et qui porte sur Rwana Lalokarjan, la folle et qui justement, elle était considérée comme folle et qui a été enfermée dans une tour. Et on voit que finalement, voilà, ce personnage-là est finalement celle qui est porteuse de la plus grande liberté. Et donc voilà, des personnages aussi qui sont en prison. Donc par exemple, un Anglais, Roger Casemont, qui a contribué à dénoncer les abus qui étaient sur les indigènes dans l'Amazonie péruvienne, donc au fin 19e siècle, début 20e siècle, et qui du coup, lui, a décidé ensuite de s'engager dans la propre libération de son pays. Il était irlandais d'origine, alors qu'il était diplomate anglais. et donc il a été pris donc accusé de trahison, emprisonné, et donc dans ce livre, on a toute une partie où il est en prison. Et finalement, alors qu'il est en prison, alors qu'il est enfermé, il représente le libertador. Voilà, on a énormément de figures enversées. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. D'accord, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions au regard de ce qu'il va, donc le titre de sa thèse est Empathie, ressources protectrices et facteurs de vulnérabilité des conducteurs et conductrices infactionnistes. Voilà. Je vais prendre le micro. Merci. Bonjour. Imaginez, vous rejoignez un ami pour prendre un café et vous comprenez instantanément que quelque chose ne va pas. Ses traits sont tirés, ses yeux humides et effectivement, il vous apprend qu'il vit une rupture difficile. À ce moment-là, il est possible que vous ressentiez vous-même de l'empathie et que vous ayez envie de venir en aide à cet ami. Eh bien, ce qui vous permet de comprendre l'expérience émotionnelle de votre ami et ce qui vous donne envie de prendre soin de lui, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Maintenant, imaginez, deux heures plus tard, vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un rendez-vous important, vous êtes un peu pressé, vous passez près d'un passage piéton, une petite dame attend patiemment de traverser, pourtant, vous lui passez devant sans même ralentir, après tout, vous êtes pressé. D'un coup, votre empathie a disparu et vous ne prenez pas son de cette petite dame. Eh bien, le sujet de ma thèse, c'est justement d'étudier les liens entre certains aspects de notre personnalité, dont l'empathie, et la manière dont nous conduisons sur la route. Et pour faire ça, j'ai fait passer des questionnaires à plus de 2000 conducteurs, dont certains participaient à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'on appelle aussi stage de récupération de poids. Alors, mon hypothèse de base était très simple et sans doute un peu naïve. Puisque l'empathie nous pousse à prendre soin des autres et que conduire consiste justement à se déplacer en faisant attention aux autres. Alors, un conducteur empathique est un bon conducteur. C'est un conducteur qui dit merci, qui se décale pour laisser passer les motos, bref, qui met en place des comportements dont le but est de prendre soin des autres, qu'on appelle des comportements pro-sociaux. Et puis surtout, surtout, c'est un conducteur qui respecte les règles, évidemment, qui ne fait pas d'infraction. Naïf, je vous avais prévenu. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, Will Mates a bien montré que les conducteurs qui font le plus d'infractions sur la route tendent à être un petit peu moins concernés de manière générale par le bien-être des autres. Et puis, il est vrai que plus un conducteur est empathique, plus il met en place de comportements pro-sociaux. Mais la particularité de ces comportements, c'est qu'on les met en place surtout quand tout va bien. La circulation est fluide, il fait beau, on est de bonne humeur et surtout, pas pressé. En revanche, ce que ma thèse a montré, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien entre la tendance d'un conducteur à faire ou pas des infractions et son niveau d'empathie. Même les plus empathiques d'entre nous peuvent enfreindre les règles. Alors, pourquoi ? Eh bien, déjà, il faut savoir que faire preuve d'empathie, ça n'est pas automatique. C'est coûteux en temps et en énergie et ça demande de la motivation. Tout comme tout à l'heure, vous étiez motivé pour prendre soin de votre amie, mais beaucoup moins pour prendre soin de la petite dame. Alors, pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de deux études qui, pour moi, sont très parlantes. La première a été réalisée dans les années 70 avec des étudiants en séminaire à l'université de Princeton, donc des futurs prêtres, à qui on a demandé d'écrire un sermon sur la parabole du bon samaritain et l'importance de venir en aide à son prochain. Et puis, la moitié de ces étudiants, on leur a dit il ne va pas mal que vous alliez présenter votre sermon à un jury de professeurs qui vous attend de l'autre côté de l'université, mais allez-y tranquille, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Et puis, l'autre moitié, on leur a aussi demandé d'aller présenter leur sermon, mais eux, on leur a dit oulala, vous êtes un portard, ce serait bien que vous vous dépêchiez. Et puis, sur la route de ces futurs prêtres, on a demandé à un complice des chercheurs de simuler un malaise. Donc, ces prêtres croisaient sur leur chemin quelqu'un qui n'allait pas très bien. Et bien, dans la condition où les futurs prêtres ont le temps, 60% d'entre eux s'arrêtent et viennent en aide à la personne. Dans la condition pression du temps, ces jeunes prêtres qui viennent d'écrire un sermon sur l'importance de venir en aide à son prochain, et bien, seulement 10% d'entre eux prennent le temps de s'arrêter. Là où ils sont pressés. C'est-à-dire que la pression du temps diminue drastiquement notre capacité à faire preuve de compassion et de bienveillance envers les autres. Autre étude, cette fois sur la motivation à faire preuve d'empathie. Alors, vous savez tous sûrement que les femmes sont plus empathiques que les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ça, ça se montre par exemple quand on prend des hommes et des femmes et qu'on leur demande de regarder une vidéo où quelqu'un est en train de raconter une histoire et qu'on leur dit identifier les émotions qui sont exprimées par cette personne. Effectivement, les femmes sont un peu plus performantes pour identifier les émotions exprimées. sauf si on manipule un petit peu l'empathie des hommes à faire preuve d'émotion en leur disant quelque chose de très simple du genre vous savez que les femmes trouvent les hommes sensibles très attirants. Et bien, comme ta magie, il n'y a plus de différence dans la capacité des hommes et des femmes à identifier les émotions. C'est-à-dire que ces études montrent que le temps et la motivation modulent notre capacité dans certaines situations à faire preuve d'empathie. Et le temps et la motivation et bien justement c'est souvent ce qui nous manque sur la route. On est pressé, on a des choses à faire et nos objectifs personnels prennent le dessus sur la sécurité collective. C'est un peu finalement comme si sur la route on ne voyait plus que des véhicules qui nous empêchent de faire tous les trucs qu'on a à faire et qu'on avait tendance à oublier que derrière chaque volant il y a d'abord un être humain. Merci. Merci. Je suis désolée si la question est un peu vague mais dans le cadre de votre thèse est-ce que vous avez eu l'occasion de toucher un peu à la sociologie et si oui comment c'est peut-être aussi que ma question est très naïve mais conduire c'est pas dans le cadre d'un conducteur c'est pas seulement la conduite de l'autre enfin c'est pas seulement la propre conduite c'est aussi la conduite de l'autre et on s'inscrit effectivement dans le trafic donc on est dans on fait partie d'un tout et donc c'est pas juste la seule c'est pas juste l'individu oui la conduite c'est quelque chose de très multifactoriel on va toucher à la sociologie à la psychologie mais à la psychologie sociale la psychologie clinique la psychologie cognitive notre mémoire notre attention soit importante donc moi il a bien fallu dans mes thèses de psychologie parce qu'en France on aime bien c'est la psycho c'est pas autre chose donc il fallait bien que je sois centrée sur quelque chose mais vous avez complètement raison on pourrait aussi parler de dépression professionnelle on pourrait parler de plein de choses en fait moi je vous ai parlé de l'empathie parce que j'avais que 5 minutes mais dans ma thèse j'ai aussi inclus d'autres dispositions personnelles comme la disposition à l'attention consciente la bienveillance envers soi-même ou au contraire la tendance à être impulsif à rechercher des sensations la manière dont on gère les interactions avec les autres déjà quand on est sur nos deux pieds et comment ça se traduit sur la route mais aussi la manière dont on gère nos émotions et les interactions avec les autres parce que parfois on va gérer les interactions d'une certaine manière sur nos deux pieds et puis plus du tout de la même façon quand on est sur la route en fait donc je ne peux pas répondre sur la sociologie en elle-même mais en tout cas dans le domaine qui est peu étudié en France de la psychologie des transports on fait une part très importante en tout cas à la psychologie sociale oui du coup j'avais une petite question à votre exemple d'un objectif en opposition de l'empathie contre une personne qu'on ne connait pas et un ami et du coup je me demande est-ce que c'est possible de regarder si la conduite et la pression du temps peut ça diminuer l'empathie pour la personne qu'on connait sur la route ou si il va prouver j'aimerais bien j'aimerais bien mais il faudrait que la personne qui conduit ait la capacité de voir que c'est quelqu'un qu'elle connait une prochaine étude que j'aimerais bien faire c'est déjà de voir l'influence de quand j'ai un passager qu'en général je connais me dire est-ce que je m'exprime de la même manière est-ce que je gère les choses de la même manière après c'est plutôt des choses que moi j'ai entendues parce que je suis psychologue dans la sécurité routière donc des fois j'ai entendu des gens qui s'énervent et puis quand ils se rendent compte qu'en fait le véhicule contre lesquels ils sont en train de s'énerver c'est leur voisin qui est à l'intérieur d'un seul coup tout va bien il y a cet aspect humain qu'on retrouve dans l'empathie c'est beaucoup plus facile de faire propre empathie pour quelqu'un qu'on connait que pour quelqu'un qu'on ne connait pas ou qu'on évalue comme très différents de nous ça joue ce serait intéressant de regarder ça merci beaucoup donc maintenant nous accueillons Eva Fourel qui travaille sur les apports de l'intelligence artificielle à l'analyse des décisions de justice et l'approche computationnelle du tournant linguistique en moi bonjour à tous je suis ravie d'être là moi l'intelligence artificielle c'est mon mada alors c'est un peu surprenant pour des endroits mais pourtant ça devient très très important en fait le point de départ de cette thèse c'est qu'on a des algorithmes qui permettent de prédire l'issue des décisions de justice et ça c'est très embêtant pour les juristes pour un certain nombre de raisons c'est très embêtant c'est aussi une opportunité incroyable le problème qu'on a en fait c'est deux choses la première c'est que les algorithmes arrivent à prédire les décisions de justice à partir des textes des décisions précédentes or longtemps on a pensé que les juges n'étaient que la bouche du droit et qu'ils appliquaient de façon tout à fait objective les règles qui l'avaient été transmises et on s'est quand même rendu compte que c'était très limité comme approche et que c'était très lié à une peur très française aussi du gouvernement des juges qui ne sont pas élus mais qui finalement appliquent le droit comme ils le veulent et donc le droit existe tel que les juges veulent plus souvent ce qui est très embêtant donc on se voit un peu la face là-dessus en France mais nos collègues anglo-saxons eux n'ont pas du tout la même conception et ont rapidement mis en avant ce qu'on appelait l'approche réaliste ou les théories réalistes du droit en disant mais en fait si ce que le juge a mangé au petit déjeuner impacte sa décision alors c'est du droit il faut qu'on le prenne en compte il faut qu'on s'intéresse à ce qui détermine vraiment le droit le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui détermine vraiment le droit et le fait que les algorithmes parviennent à trouver ça à l'intérieur des textes même des décisions de justice du coup ça interpelle on se dit mais finalement peut-être qu'il y avait dans ces textes qui sont matériellement du droit quand même de quoi décrire le droit par le droit de quoi expliquer le droit par le droit et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette approche là parce que c'est très cohérent avec un tournant linguistique qu'on a connu dans beaucoup de sciences sociales en fait où on commence à se dire mais finalement tout est construit par le langage on construit les connaissances par le langage les rapports humains se structurent par le langage et l'étude du langage a beaucoup à y apporter et le droit n'a pas du tout fait exception on s'est mis à étudier le langage juridique pour essayer d'en découvrir les significations cachées et moi du coup je trouve que c'est une opportunité super intéressante de pouvoir comprendre la façon dont ces textes juridiques déterminent d'autres textes juridiques comment les textes des décisions de justice peuvent permettre de prédire comment ils déterminent d'une certaine façon comment ils peuvent expliquer les autres décisions donc ça c'était le premier problème enfin le premier sujet de surprise mais pourquoi finalement on arrive à prédire ça rien qu'avec les textes on n'a pas ce que le juge croit être bien s'il juge une femme ou un homme n'importe quoi tout ça tous ces éléments sociologiques tous ces éléments culturels sont de fait un peu exclus par ça exclus quand je dis qu'on arrive à prédire c'est avec un pourcentage suffisant on est à 80% ça n'exclut pas du tout que ce type de facteur compte pour le reste mais c'est déjà très significatif sachant que les juristes eux-mêmes n'en sont pas à 80% de prédiction voilà donc le deuxième sujet de surprise de questionnement et qui est plus problématique là c'est qu'en fait on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi un algorithme dit monsieur X a 70% de chances d'être condamné parce que les algorithmes qu'on utilise sont ce qu'on appelle des boîtes noires ce sont juste des algorithmes souvent c'est de l'apprentissage automatique du machine learning et c'est à dire qu'on leur donne tous les textes des décisions et ensuite on leur dit vas-y trouve et eux nous sortent quelque chose mais on ne sait pas sur quels éléments ça s'est basé alors après les choses sont un tout petit peu plus compliquées en réalité beaucoup d'algorithmes sont plutôt des sortes de boîtes grises où on sait vaguement quels sont les mots qu'on retrouve plus dans des décisions favorables dans des décisions défavorables mais c'est vraiment pas très concluant et donc moi mon travail se positionne là je me suis dit mais ce serait une opportunité incroyable que d'arriver à expliquer ces décisions non seulement du point de vue pratique parce que pour des avocats des entreprises c'est très bien de pouvoir estimer son risque juridique mais une fois qu'on a dit il y a 99% de chance pour que vous soyez condamné et qu'il faut quand même défendre la personne on est un peu au retour à la case départ aux méthodes anciennes et puis dans certains cas c'est carrément pas applicable pour un juge par exemple il ne peut pas du tout se baser sur ça pour se délisser d'une partie de son travail par exemple parce qu'il ne va pas condamner quelqu'un ou parce qu'on lui dit vous allez le condamner sans lui donner les raisons et on ne peut pas vérifier qu'il n'y ait pas de biais et c'est un problème qu'on a beaucoup aux Etats-Unis qui utilisent certains algorithmes par exemple pour décider des libérations sous caution ou pas pour estimer le risque et on s'est rendu compte qu'il y avait des biais notamment racistes sociologiques là-dedans donc voilà ça pose des très grosses questions en médecine aussi on a ce besoin d'explicabilité pour savoir pour qu'un médecin puisse valider le moins un diagnostic automatique par exemple on fait de plus en plus des diagnostics automatiques donc voilà moi mon travail c'était de dire mais il faut vraiment qu'on arrive à les expliquer déjà parce que pour moi c'est une des clés pour pouvoir rendre l'intelligence artificielle vraiment applicable aux sciences sociales moi je suis très frustrée qu'on utilise très peu l'IA pour parler de questions politiques ou même pour analyser la littérature pour parler de l'histoire pour tout ça et une des raisons c'est que c'est très compliqué d'appréhender les décisions humaines et la seule façon dont on dispose pour l'instant ce sont ces fameuses boîtes noires sauf que si elles ne nous apprennent rien sur les raisons sur les déterminants des comportements elles sont complètement inutiles en surs enfin j'exagère un tout petit peu complètement inutiles ça peut donner des éléments mais on passe vraiment à côté de quelque chose qui pourrait et j'ai aussi une vision d'un peu plus long terme avec les développements de l'IA j'ai le sentiment que si on n'arrive déjà pas à se comprendre qu'est-ce que ce sera dans quelques années et qu'on a vraiment besoin de réussir à instaurer ce dialogue là de pouvoir nous comprendre les machines qu'elles nous comprennent et d'en faire des partenaires de créer quelque chose et l'autre aspect du coup c'est sur ce côté linguistique moi j'adore c'est un peu constructiviste mais j'adore me dire que le droit est peut-être déterminé comme un langage et qu'au fond ce n'est que du langage qui détermine d'autres langages c'est du discours qui s'influence qui s'inter-influence et qui s'engendre un peu tout seul donc voilà moi ma thèse consiste à dire je propose en fait une piste pour pouvoir rendre explicable ces prédictions qui consiste à en fait c'est très épistémologique c'est à dire c'est relatif à la théorie de la connaissance un peu plus long et parce que j'ai lu la théorie de la décision comment on prend des décisions et tout ça en fait il s'agit simplement de dire les juges prennent des décisions en se basant sur des informations dont ils disposent à un certain degré disons que ça peut être une question de confiance ou juste voilà certaines informations vont être plus importantes que d'autres ça c'est un modèle relativement simple et en partant de ça je me sers en fait j'utilise des outils beaucoup issus de ce qu'on appelle épistémologie formelle j'ai aussi fait beaucoup de philo qui est un domaine qui emploie des outils de mathématiques ou d'informatique ou de statistique pour essayer de répondre à des questions portant sur la connaissance ou les croyances humaines ce genre de choses la façon dont ça se passe donc moi à partir de ce cadre là j'étudie dans les textes des décisions de justice je fais une analyse sémantique j'utilise des méthodes qu'on appelle le traitement naturel du langage pour extraire des représentations du sens des mots de la façon dont les juges les utilisent elles ne sont pas extraites des dictionnaires c'est de se dire si deux mots sont utilisés comme des synonymes ça va se voir leurs relations aux autres mots vont être très similaires et en étudiant ces variations de sens j'en extrais des hypothètes par exemple mon exemple de départ ça porte sur l'évaluation de l'originalité en droit d'auteur c'est très important parce que si une oeuvre est considérée comme originale elle bénéficie de la protection liée au droit d'auteur le fameux copyright qui ne nécessite aucune démarche qui est une protection mondiale et automatique donc c'est quelque chose de très fort mais pour pouvoir être protégée une oeuvre doit être originale sauf que le droit pas plus que quiconque d'autre n'a donné de bonnes définitions d'originalité non même pas tellement donnée en fait et du coup je me concentre là-dessus comme on sait qu'il y a eu une variation dans l'interprétation de cette notion au début c'était beaucoup sûr la compétence la spécificité de la compétence ou un degré de différence par rapport à d'autres oeuvres et de plus en plus parce que ça a été influencé par les juridictions anglo-saxonnes on en est arrivé à considérer le temps passé et le contexte de réalisation donc on sait qu'il y a eu cette évolution et je regarde donc en extrayant ça je vois que si les vecteurs correspondant au sens des mots originalité et temps passé par exemple se rapprochent progressivement en analysant l'évolution des décisions je peux faire l'hypothèse que cette idée d'originalité a été interprétée comme étant liée au temps passé de plus en plus et en intégrant ensuite ce que j'appelle des croyances mais c'est en un sens pragmatique que j'appelle ça c'est pas forcément psychologique c'est juste quelque chose que je pense et sur lequel il s'applique pour agir c'est juste pour signifier que ce soit vrai ou pas mais vraiment pas important parce que c'est juste ce que lui pense et ce que lui croit qu'il va compter et ensuite en intégrant ces éléments-là dans mon modèle j'essaye de trouver quelque chose qui permette d'expliquer ces algorithmes et le point un peu je vais conclure sur ça la chose qu'en réalité je cherche à faire c'est montrer qu'un juge et un algorithme résonnent pareil qu'en fait on peut les appréhender avec le même modèle de la décision avec le même modèle épistémologique et parce qu'en réalité les algorithmes ont été créés par des êtres humains tout simplement et au fond j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de façon de découper les choses de structurer les problèmes qui si on creuse suffisamment loin doit être un peu universel et le fait que pour moi les outils qui pourraient permettre de rendre des algorithmes explicables soient les mêmes qui pourraient permettre de rendre explicables les décisions des juges c'est quelque chose qui se vérifie assez bien dans les deux cas et qui n'est pas une coïncidence voilà c'est ce que je crois au fond et il y a beaucoup d'enjeux autour de ce travail et c'est ma passion merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté les hypothèses de justice prénitifs aux états unis et j'aimerais savoir si la recherche est un champ de droit comparé si vous apportez d'autres exemples à travailler et le deuxième point c'est un peu plus ouvert je me suis réfléchi je me suis dit si l'objectime c'est exactement une décision humaine je ne sais pas si vous avez essayé de travailler le langage informaticien à un langage juridique si vous avez réfléchi à ce sujet là alors je vous remercie très sincèrement pour ces deux questions qui sont complètement passionnantes et complètement pertinentes alors pour la première en fait cette idée d'essayer d'analyser les croyances ou les éléments des décisions elle est très anglo-saxonne dans son origine comme je le disais nous en France la différence aussi c'est qu'on a un droit à l'écrit ce qui n'est pas le cas dans le monde anglo-saxon où on se base sur les décisions précédentes où c'est plus libre en quelque sorte donc cette idée en fait d'analyser les décisions elle est très anglo-saxonne dans l'âme et un des problèmes qu'on a c'est que justement beaucoup des choses qui ont été faites qui sont autour de ce paradigme de réalisme juridique sont en fait liées au système de common law donc c'est tous les systèmes anglo-saxons comme je viens de le décrire et il y a des choses qui d'après moi se transposent peut-être pas tout à fait de la même façon en droit ce qu'on appelle civil le droit globalement continental en fait c'est quand on a du droit positif écrit quand on a un code civil et donc en fait un de mes objets de recherche c'est aussi d'essayer de comparer le sens des mots dans les décisions de justice et le sens des mots dans le texte des lois eux-mêmes pour essayer d'identifier les différences les évolutions voir s'il y a une espèce de marque d'interprétation une limite aussi des fois on a des exemples dans la jurisprudence où il y a des concepts des champs entiers du droit qui ont été créés à partir de rien à partir de vide par la jurisprudence parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait un exemple c'est en matière de responsabilité les responsabilités liées aux objets en fait c'est quelque chose qui n'était pas vraiment problématique avant mais avec la révolution industrielle avant pour pouvoir engager la responsabilité de quelqu'un il fallait qu'il y ait une faute mais quand une machine explose ou un bateau explose et qu'il y a des gens qui sont morts et des familles qui doivent être indemnisées personne n'était responsable avant et les juges ont entièrement créé tout un nouveau domaine de la responsabilité qui est lié à ça et qui est maintenant celui qui est le plus couramment utilisé et là il n'y avait carrément aucun texte contrairement à ce qu'on peut s'imaginer c'est pas problématique donc un petit mésojet c'est essayer de voir ce rapport entre ce texte là et les textes décidés en justice la spécificité et ensuite du coup de comparer effectivement avec d'autres systèmes de droit si ça change des choses si les variations d'interprétation suivent des schémas similaires ou s'il y a des différences et en plus la question du droit d'auteur elle se prête super bien à cette étude parce que comme je l'ai dit c'est une protection mondiale sauf que les juges de tous les pays mais même les juges différents d'entre eux ne vont pas l'évaluer pareil et depuis longtemps en fait les auteurs qui sont confrontés à cette situation font des espèces de calculs où ils se disent ah mais dans telle juridiction dans tel pays il y a plus de chance parce que eux ils interprètent l'originalité un peu comme ça et à partir du moment où eux l'ont validé ce sera bon dans le monde entier donc en fait ça se prête très bien la question du droit d'auteur parce que tous les tribunaux l'ont tranché enfin la même question portant sur le même quelque chose sur lequel on est bizarrement assez d'accord au niveau mondial et du coup voilà et en plus le droit français et européen parce qu'il y a un processus d'harmonisation au niveau européen que j'étudie aussi c'est beaucoup fait sous l'influence du droit anglo-saxon donc j'essaye effectivement d'intégrer cette dimension comparative en sachant que j'aimerais beaucoup réussir à transposer ces questions dans le droit civil et d'intégrer les spécificités qu'il peut y avoir à cause de ça et la deuxième question sur le langage c'est peut-être une des questions qui me fascine le plus à titre personnel j'ai depuis très longtemps donc ce sentiment non seulement que tout est un peu le langage moi c'est le côté tournant linguistique me parle beaucoup mais j'ai aussi le sentiment je pense que j'ai une vision en fait assez une conception assez large du langage en sens d'un on va appeler ça un système de symboles articulés dont le but est de produire du sens ou de la signification une définition un peu comme ça il y en a plein mais une définition un peu comme ça pour moi ça englobe aussi bien les langages artificiels que les langages dits naturels qui sont ceux qui sont le français l'anglais l'espagnol et donc pour moi les différentes sciences peuvent être des langages un des premiers trucs qu'on fait quand on étudie une discipline c'est d'apprendre tout son vocabulaire spécifique et sa façon de voilà il y a aussi plein de questions beaucoup de juristes sont persuadés qu'il y a une sorte de spécificité du raisonnement juridique qu'il y a un raisonnement proprement juridique qu'on essaye d'inculquer aux pauvres étudiants des deux premières années alors qu'en fait la plupart du temps c'est basé sur l'idée d'un syllogisme syllogisme c'est de dire tous les hommes sont mortels Socrate est un homme donc Socrate est mortel ça c'est un syllogisme c'est une loi hors dans ce qu'elle s'applique donc voilà et ça c'est pas moi ça me gêne de dire que c'est proprement juridique je vous trouve pas et moi je suis persuadée que la logique que les mathématiques même que les autres disciplines scientifiques constituent quelque part un système de langage un système de représentation quelque chose qui enferme tout ça et qui a peut-être pas lieu de vraiment distinguer les langages artificiels des langages naturels et ce qui se passe au niveau des langages de programmation c'est super intéressant en plus il y a une progression au fil du temps on a commencé par programmer dans des langages très très proches de la machine vous savez du binaire il faut donner du 0 et du 1 à la fin quoi que vous fassiez quoi que vous écrivez sera traduit en 0 et 1 le courant passe ou il passe pas très simple et on a commencé donc avec des langages qui permettaient d'aller un petit peu plus vite de pas tout écrire en 0 et en 1 de dire bah dans tous ces cas là t'écris 0, 1, 0, 0 dans tous ces cas là t'écris ça et progressivement en fait on a rajouté des couches d'abstraction et maintenant on arrive à des langages fonctionnels qui sont super complexes et qui permettent de faire des choses pour moi ça ressemble presque plus à des langages artificiels parce qu'ils ont été créés pour être les plus faciles à appréhender et à manipuler pour nous humains et on se retrouve avec des concepts très abstraits je peux dire je crée une variable liberté je définis pas ce que c'est et puis dans 10 pages de code je vais en faire quelque chose et puis après je vais changer et le compilateur il va comprendre tout seul ce qu'il veut faire il va faire un petit page dynamique si à un moment donné il se rend compte qu'en fait c'est un nombre il va le changer donc c'est très on a progressé de plus en plus vers de l'abstraction et pour des langages qui finalement sont et cette idée aussi de distinction entre quelque chose de formel et quelque chose qui serait pas formel je la trouve aussi très poreuse parce que le langage c'est une question de forme et la question de la forme juridique aussi m'intéresse beaucoup donc voilà pour moi c'est des choses qui sont très poreuses et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en dessous dans la structure du langage quelque chose de voilà et j'essaye aussi d'avoir en tête et d'étudier ces conceptions et cette évolution particulièrement des langages vers de plus en plus d'abstraction en mathématiques en informatique en mathématiques aussi on a maintenant la théorie des catégories la théorie des ensembles c'est des théories mathématiques où on peut faire des ensembles de carottes de concepts de tout ce que vous voulez et étudier les liens entre ces ensembles et ça devient enfin pour moi c'est aussi une des façons il y a eu beaucoup de tentatives d'appliquer les mathématiques aux sciences sociales et pour moi c'est au travers de l'histoire en tout cas on a eu la cybernétique on a eu plein plein de courants et pour moi cette histoire des théories des catégories c'est quelque chose que je mobilise beaucoup et je pense que c'est peut-être une nouvelle ère d'application et d'interaction entre les sciences formelles et les sciences humaines pour tenter qu'on puisse distinguer tout ça donc deux questions tout à fait intéressantes qui me passionnent merci beaucoup et on va passer à notre quatrième doctorant donc Thomas Chrétien qui est spécialiste en modèle dynamique et corpus et le titre de sa thèse est autocathémorisation dans un projet de recherche contributive volonté de changement et rapport au commun passage du jeu au nous dans le campus conversationnel du laboratoire mobile des langues merci bonjour bonjour donc je vais présenter mon sujet qui est le passage du jeu au nous dans le laboratoire mobile des langues c'est un dispositif de collecte en langue naturelle vous voyez juste là ce qu'on appelle la porte conversationnelle qui est installée dans un camion aménagé pour pouvoir faire écouter et enregistrer de la parole de conversation ordinaire donc l'intérêt pour moi de ce sujet est né juste à la suite du mouvement des gilets jaunes je me suis posé la question en fait de la réappropriation collective de la parole et du coup ce sujet s'est construit au fur et à mesure et donc l'idée c'est de pouvoir identifier comment cette volonté de changement se traduit dans la langue donc en première partie je vous parlerai de ce sujet le passage du jeu au nous juste après je vous dirai quelques mots de ce dispositif de collecte donc on voit le camion là qui est en train d'être aménagé et encore au garage et va sortir dès la semaine prochaine et puis enfin quelques mots sur l'aspect contributif de ce projet de recherche donc comme je vous le disais c'est un corpus orale de conversation ordinaire c'est à dire qu'on constitue un portrait sonore de la France le camion va se balader partout en France pour enregistrer les gens en train de discuter tout simplement et moi à l'intérieur de ce grand corpus je vais constituer une mini collection qui sera qui aura pour but d'identifier comment les gens se catégorisent dans la langue donc comment ils se catégorisent à la première personne donc du singulier et du pluriel et surtout dans quel contexte c'est à dire que je vais documenter la manière dont le langage est produit ce qu'on appelle les données situées et aussi de manière authentique c'est à dire qu'on ne va pas modifier les données ce qu'on appelle les données attestées il y aura deux formes d'enregistrement la conversation libre c'est à dire que les gens seront invités à continuer leur discussion à l'intérieur du camion sans leur donner de thématiques précises et en même temps des conversations où il y aura eu des pistes de discussion qui seront vraiment liées plus spécifiquement à mon sujet donc pour ce cas le type de thématique que je pourrais donner c'est l'idée de changer le monde on a lancé la discussion là-dessus et dans une démarche comparative je comparerai en fait le passage du jeu au nous dans ces deux types de modes de discussion et donc mon hypothèse principale c'est d'anticiper qu'il y aura sûrement plus de passages du jeu au nous dans des conversations où il y aura une piste induite par cette volonté de transformation sociale quelques mots sur le dispositif donc je vous parlais de la bande conversationnelle qui est située tout au milieu bien sûr pour pouvoir écouter il y a des haut-parleurs et puis pour enregistrer des micros tout ça plutôt masqué à l'intérieur du camion pour essayer de reconstituer une ambiance de discussion à peu près naturelle bien sûr les participants savent qu'ils sont enregistrés et sont informés de la démarche en cours on s'inscrit dans une dans une optique de sciences ouvertes donc c'est à dire que les données seront mises à disposition gérées et puis de manière inter avec une interopérabilité des données voilà donc ça ça passe par une application qui est dédiée en plus du système d'enregistrement mais aussi des plateformes donc un entrepôt de collecte et puis une plateforme de mise à disposition qui s'appelle Cocoon voilà ça c'est pour la partie plutôt numérique donc comme je vous le disais l'idée c'est de réaliser le portrait sonore de la France ça commence dès la semaine prochaine le camion sort du garage dans quelques jours et il sera inauguré pour à l'occasion de l'ouverture de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts et donc on enchaînera sur des collectes en région Hauts-de-France dans les semaines et mois qui viennent je vais vous parler de la conversation libre donc l'idée de ce dispositif c'est d'offrir le café ou un verre de jus de fruits aux gens et de leur proposer de continuer leur discussion qu'ils auraient pu entamer à l'extérieur du camion au départ ou alors de faire se rencontrer des gens qui n'étaient pas pas au départ ensemble dans ce qu'on appelle donc le module café-conversation pour essayer de recréer un contexte de discussion le plus naturel possible et enfin c'est un projet à la frontière des arts et des sciences puisque le dispositif de collecte a été élaboré par un artiste qui s'appelle Guy Kesser donc l'ensemble du dispositif de collecte mais aussi pour les restitutions on essaie de donner une forme artistique à ces restitutions c'est des expositions souvent avec une forme numérique et l'idée c'est de pouvoir au fur et à mesure des régions qu'on parcourra s'associer avec des artistes locaux donc ça fait le lien avec ma dernière partie qui est donc l'aspect contributif donc ça ça se manifestera par le travail avec des acteurs locaux donc des artistes comme je vous le disais mais aussi avec les citoyens l'idée c'est de créer une connaissance commune sur la langue donc dans le camion je vous parlais surtout de l'aspect collecte jusque là mais il y a aussi un module d'exposition sur la langue française et ce qu'on appelle les langues de France c'est-à-dire les langues régionales les langues de l'immigration aussi l'accès à une écoute de milliers d'heures d'enregistrement les plus vieilles ça date des archives sonores de Ferdinand Bruno à partir de 1911 jusqu'aux dernières collectées et avec aussi l'idée de pouvoir faire réagir les gens sur les enregistrements qu'ils viennent écouter donc tout ça l'idée c'est de pouvoir partager une connaissance sur la langue et enfin comme ce que je vous disais par rapport aux artistes le fait de travailler avec eux les participants seront sollicités pour faire évoluer le protocole de collecte pour l'instant il a été pensé vraiment en théorie mais l'idée c'est de pouvoir le faire évoluer avec eux et de les impliquer dans les expositions de restitution en les faisant travailler avec les artistes en question et avec nous plus directement donc pour conclure cet aspect de ma thèse de constituer une mini collection c'en est qu'une partie puisque la porte principale c'est quand même de documenter ce travail de recherche qui vise à constituer le plus grand corpus de français parlé et à pouvoir l'étendre avec ce dispositif déployé dans les différentes régions voilà le site sera ouvert à partir de la semaine prochaine je vous remercie j'avais une question purement linguistique est-ce que vous faites une distinction entre le on et le nous quand vous parlez vous avez peur j'avais besoin d'abord à moi qu'il y avait un on alors à ce stade là j'en fais pas donc comme le pour vous dire un petit peu où j'en suis les collectes commencent vraiment officiellement à partir de la semaine prochaine voilà là j'ai un petit peu réfléchi à quel logiciel je vais utiliser pour le repérage de ces formes là pour l'instant non je fais pas de différence je m'attends à avoir beaucoup plus de on que de nous qui est une forme morale mais ce sera intéressant de voir donc moi j'aurais une approche plutôt qualitative je vais pas faire de statistiques par rapport à ce que je vais pouvoir trouver mais je m'attends quand même à avoir beaucoup plus d'autres ce qui sera intéressant c'est de voir dans quel cas le nous apparaît donc les champs de recherche sur lesquels je m'appuie il y a notamment la socio pragmatique il y a des travaux de pierre encrevé qui ont été faits sur vraiment le contexte sociologique et c'est vrai que le nous on s'attend à le voir dans un contexte plutôt de l'angle moins naturel un peu plus formel donc ce sera intéressant à identifier moi j'aurais une question sur est-ce que déjà vous avez déjà quelques hypothèses peut-être sur parce que le canard va sillonner à France sur peut-être certaines régions qui seraient plus inclines à dire le nous plus facilement ou je caricature mais peut-être dans certaines régions on dira tout en jeu et voilà si déjà il y a des hypothèses comme ça un petit peu géographiques même après peut-être aussi selon la CSP enfin voilà des choses comme ça si déjà il y a des hypothèses avant même effectivement d'avoir pu écouter alors moi ça va être plutôt sur le contexte de le contexte sociologique c'est vrai qu'on va récolter pas mal de métadonnées à ce niveau-là au niveau des différentes régions je pense pas mais c'est vraiment un a priori on est vraiment j'ai pas d'hypothèses dans ce sens-là par contre selon le contexte d'enregistrement par exemple si on est dans une structure proche de mouvements sociaux ou autres forcément on s'y attend un petit peu plus et après sur chaque région on va essayer de travailler avec des avec des des partenaires sur les langues régionales ça ça va être plus ça va être plus dans ce sens-là que ça va se ça va se caractériser sur vraiment mon sujet de thèse en particulier moi je m'attends pas forcément à des choses à des variations sur le type de région mais peut-être peut-être qu'il y en aura oui j'avais plusieurs questions la première c'est pour les groupes de personnes que vous avez accueillant dans le camion est-ce que vous avez directement parce que selon les groupes il y en a certains vous allez accueillir avec des conversations libres et d'autres des conversations qui se tait vous allez essayer de passer de l'un à l'autre pour regarder la tradition d'un même groupe et vous n'avez pas d'articulation avec les langues régionales et pas toi est-ce que vous allez interagir aussi quelques fois des langues régionales pour pas forcément la même articulation de pronom ou des langues qui ont plutôt appris à parler autant le français qu'un régional et puis du coup ont deux différents pronoms sur une langue et qui n'ont pas forcément la même conception du jeu du monde parce que c'est aussi fort influencé par l'autre de leur langue régional Merci plein de choses intéressantes donc la différence entre la conversation libre et les pistes de discussion alors c'est vrai que créer un espèce de dispositif où on retrouverait les mêmes participants sur ces différents modules ce serait vraiment très intéressant et ce sera d'autant plus possible si on peut s'intégrer dans le contexte de collecte si on peut y rester un moment avec les mêmes publics donc ça on l'espère c'est aussi toute la question des recherches contributives pour pouvoir vraiment travailler dans la longueur en tout cas moi donc on collecte des métadonnées d'ordre sociologique mais aussi on prend quelques infos moi la volonté que j'ai c'est de pouvoir recontacter des gens chez lesquels j'aurais identifié des choses dans les conversations libres et pourquoi pas les faire reparticiper à cette deuxième forme d'enregistrement après le faire sur place ça nécessitera qu'ils aient du temps disponible donc on verra et sur le le fait de recréer les mêmes dispositifs en langue régionale pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour mais ça pourrait être le cas parce qu'en fait on fonctionne avec des projets compagnons j'avais pas trop le temps de vous en dire deux mots jusque là mais donc en fait le dispositif de collecte est réfléchi de manière suffisamment universelle on va dire pour qu'il puisse être saisi par d'autres projets de recherche et donc s'il y a des projets de recherche sur les langues régionales c'est vrai que ça pourrait amener à des collaborations de ce genre là entre mon sujet et le fait qu'elles s'expriment dans d'autres langues et le premier projet de recherche compagnon qui démarrera c'est un projet de recherche sur la lecture aux enfants c'est Céline Dugain une collègue qui étudie la manière dont on lit des albums jeunesse aux enfants et notamment certaines manifestations dans la langue que sont la liaison ce qu'on disait sur le nous et le on est-ce qu'en sachant qu'on est enregistré on va plutôt faire certaines liaisons ou pas c'est à ce niveau là on se positionne pas mal sur la langue qu'on entend et donc pour elles c'est le cas aussi pour les enfants merci beaucoup merci à tout le monde pour votre participation et votre écoute merci aux doctorants et aux doctorants d'être venus nous présenter ces sujets si passionnants donc on se donne rendez-vous encore un petit prochain sur le même schéma donc voilà 4 doctorants une heure des questions des présentations en termes de valorisation de thèse sinon si vous voulez on a aussi la table au fond du Pixel qui présente des cartes de thèse avec d'autres doctorants je vous invite à aller voir une illustrance à faire le projet de recherche et sinon tous les mois sur le blog du Pixel on vous fait une petite présentation de thèse en open access pour valoriser justement la science ouverte et le libre accès des connaissances voilà je vous remercie encore pour votre participation merci merci